Salut à tous. Aujourd'hui nous allons détailler les sujets suivants. Sujet numéro 1. Les prix de la pomme ont-ils été plafonnés en Algérie ? Sujet numéro 2. L'Algérie envisage d'appliquer la taxe carburant à la frontière avec la Tunisie. Sujet numéro 1. Les prix de la pomme seront-ils plafonnés en Algérie ? Face à la cherté de ce fruit, des rumeurs ont circulé récemment sur les réseaux sociaux, faisant de la décision du gouvernement plafonner son prix. Selon le Conseil interprofessionnel de la filière des arbres fruitiers, cette rumeur a circulé après la récente réunion interministérielle entre les ministères de l'Agriculture et du Commerce sur l'organisation du marché de la pomme en Algérie. Lors de cette réunion, une décision a été prise d'ouvrir de nouveaux espaces commerciaux pour la vente directe de la pomme au niveau des marchés de gros de la société publique Magro à travers le pays, selon la même source. L'objectif de cette mesure est de réduire la chaîne des intermédiaires entre les producteurs et les consommateurs. Ces intermédiaires sont pointés du doigt aussi bien par les producteurs que par les autorités chargées de la régulation du marché comme étant à l'origine de la hausse des prix de la pomme locale en Algérie. Sur les rumeurs concernant le plafonnement des prix de la pomme, le Conseil interprofessionnel de la filière des arbres fruitiers, Branchepomme, affirme dans un communiqué publié ce mardi 15 septembre que la question n'a pas été discutée lors de cette réunion interministérielle. La question du plafonnement des prix de la pomme n'a pas été discutée, assure le représentant des agriculteurs producteurs de pommes et autres fruits. Le marché de la pomme obéit au principe de l'offre et de la demande, ajoute la même source. Les prix de la pomme obéissent au marché. Le Conseil interprofessionnel de la filière des arbres fruitiers a ajouté que la pomme était disponible au niveau marché de la pomme de Boumama, Canchela, et que les prix obéissaient au principe de l'offre et de la demande, de la qualité et de la variété de la pomme. Samedi, le ministère du Commerce a annoncé le début de l'opération de vente directe de la pomme par les agriculteurs producteurs au détaillant au niveau des marchés de gros pour faire baisser les prix de ce fruit, qui est devenu inaccessible au faible revenu. Au marché de gros de Atatba, Tipaza, la pomme a été ainsi proposée à des prix compris entre 80 et 220 DA kg. Au détail, les prix de la pomme ont atteint plus de 1000 dinars le kilogramme. Certaines variétés ont même franchi le seuil de 1500 dinars le kilo. L'Algérie a décidé en 2016 d'interdire l'importation de la pomme pour encourager la production locale et préserver les réserves de change. Cette décision a été déterminante dans le développement de la filière algérienne de la pomme, mais les prix de ce fruit ont flambé ces dernières années pour égaliser ceux des pommes importées. Sujet numéro 2. L'Algérie envisage, dans le cadre du projet de loi de finances, PLF 2025, d'appliquer une mesure datant de 2021 instituant une taxe sur le carburant pour les véhicules quittant l'Algérie par voie terrestre, dont ceux à destination de la Tunisie. Les dispositions du projet de loi abordent aussi une éventuelle augmentation des droits de garantie sur les métaux précieux, ce qui se traduit par une hausse du prix du gramme de l'or, du platine et de l'argent. Ces deux mesures, dans le cas où le texte du PLF 2025 soit adopté tel qu'il est présenté, sont perçues comme un frein pour le transfert illicite des métaux précieux entre la Tunisie et l'Algérie, comme le rapportent des médias tunisiens. Voyage terrestre entre l'Algérie et la Tunisie, ce qui pourrait changer en 2025. L'article 125 du texte portant le projet de loi de finances 2025 propose en effet un amendement des dispositions de la loi numéro 20 à 16 du 31 décembre 2020, portant la loi de finances pour 2021. Si l'article est approuvé, tous les véhicules sortant du territoire national par voie terrestre seront soumis à une taxe sur le carburant. La taxe, telle qu'elle est instituée dans la LF 2021, a pour but de compenser l'écart entre le prix administré et le prix international des carburants, essence et gazole. Mais les modalités d'application n'avaient pas été fixées. Les montants de la taxe, fixés par la LF 2021, et qui restent inchangés, sont de Moins 500 DA pour les véhicules de tourisme Moins 3500 DA pour les véhicules utilitaires et camions moins de 10 tonnes Moins 12 000 DA pour les camions de plus de 10 tonnes et bus Le paiement et reversement de cette taxe sont opérés comme en matière de droits de timbre, Peut-on lire dans le PLF 2025 qui définit les modalités d'application de cette taxe ? En outre, le texte propose que le contrôle, la perception et le recouvrement de la taxe se feront par « l'administration des impôts et l'administration des douanes », chacune en ce qui la concerne. La proposition introduite dans le projet de loi a pour objet de définir les modalités de paiement, de prélèvement et de reversement de la taxe sur la consommation des carburants des véhicules et camions, et ce, à chaque sortie aux frontières du pays. Actuellement, le litre de gazole en Tunisie est de l'équivalent en dinars tunisiens de 0,70 $. En Algérie, le litre de gazole coûte l'équivalent en dinars algériens 0,21 $. Le PLF 2025 propose d'augmenter les droits de garantie sur les métaux précieux. Dans un autre volet, le PLF 2025 propose également une hausse des droits de garantie sur les métaux précieux, notamment l'or, l'argent et le platine. Les montants de droits de garantie proposés par le texte sont de 200 DA pour le gramme d'or, 300 DA pour le gramme de platine et 2,5 DA pour le gramme d'argent. Actuellement, les droits de garantie sont fixés à 80 DA pour un gramme d'or, 200 DA pour un gramme de platine et 1,5 DA pour un gramme d'argent. Autrement dit, les droits de garantie de l'or passeraient en 2025 de 80 à 200 DA le gramme, le platine de 200 à 300 DA et l'argent de 1,5 à 2,5 DA par gramme. Une augmentation de cet ordre se répercuterait inévitablement sur les prix des métaux précieux en Algérie. Les dispositions proposées dans le PLF 2025, qui seront soumises prochainement au débat au sein des deux chambres du Parlement, font « déjà jaser » en Tunisie, rapporte le média Tunisie Numérique, qui y voit un frein pour ceux qui « faisaient leur beurre » en profitant des largesses du pays voisin et frère. Les opérateurs clandestins de métaux précieux, notamment tunisiens, qui réalisent des marges très confortables en traficotant des deux côtés de la frontière, seraient en effet impactés par ces hausses des droits de garantie, ainsi que par la taxe sur le carburant. Concrètement, toutes les portes seront fermées aux acheteurs, vendeurs et fabricants de bijoux dans les deux pays, à moins qu'ils se soumettent aux taxes prévues dans le PLF 2025 si elles sont maintenues. Dans ce cas, ces taxes vont inévitablement se répercuter sur les marges bénéficiaires, jusque-là très confortables, de ces trafiquants. Il n'y a que les Tunisiens qui seront impactés par ces mesures. Les contrebandiers algériens qui ont pris l'habitude ces dernières années de prendre du carburant d'Algérie pour le vendre en Tunisie seront également pénalisés, même si le montant de la taxe pour les voitures reste faible. Souvent, les poids lourds algériens qui se rendent en Tunisie pour transporter des marchandises prennent avec eux des produits subventionnés en Algérie comme les carburants, l'huile de table, le sucre pour les revendre aux voisins tunisiens. Même les pneumatiques n'échappent pas à la contrebande. Sujet numéro 3. Le groupe pétrolier public Sonatrache et la société américaine occidentale Petroleum Corporation, Oxy, ont signé ce mardi à Oran un nouvel accord de partenariat, rapporte un communiqué de Sonatrache. D'après la même source, cet accord traduit la volonté des deux parties de consolider leurs relations existantes et d'étendre leur coopération, à travers de nouvelles opportunités de partenariat dans le domaine de l'exploration et l'exploitation des hydrocarbures. Toujours d'après le communiqué de Sonatrache, ce nouveau contrat vise à définir un cadre de partenariat entre les deux sociétés pour conclure un contrat d'hydrocarbures concernant la zone d'intérêt Berkine Centre. Pour rappel, Sonatrache, la société Oxy, avec deux autres partenaires, exploite le périmètre contractuel de Berkine et ce, dans le cadre d'un contrat d'hydrocarbures signé le 19 juillet 2022.